Musique Ceci n'est pas une fiction que vous regardez sur votre petit écran ou dans une salle de cinéma, mais une réalité, la réalité des Ivoiriens. Le calvaire des Ivoiriens. Chaque année, des populations entières vivent le même drame, le même calvaire. Et rien n'est fait. Rien n'est fait pour apporter une solution durable à ces situations qui n'ont qu'autre durée. Des dégâts matériels enregistrés, des pètes en vies humaines, des familles entières emprisonnées par les flots des eaux. Lui, la Côte d'Ivoire inondée en 2018. Des familles réfugiées sur les toits, précisément à la rivière Alabra. La Côte d'Ivoire, réconciliation, le problème de la Côte d'Ivoire, un problème qui est récurrent, un problème qui surgit chaque année, chaque mois à la même période. Pourquoi ? Pourquoi des solutions ne sont pas trouvées ? Pourquoi ? Pourquoi des solutions ne nous sont pas apportées ? Quand on sait que la Côte d'Ivoire a les moyens, les moyens non sont non financiers, mais les moyens en thème réflexion humaine. Oui, la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre sous le poids des eaux. La Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire est trempée. La Côte d'Ivoire est inondée. La Côte d'Ivoire est... Les mots me manquent. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion. La Côte d'Ivoire sous le poids des eaux. Que faire face à cette situation ? Que faire face à ce drame ? Nos propositions. D'abord, repensez tout le plan de canalisation de la Côte d'Ivoire depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui. Je répète, repensez tout le plan de canalisation de la Côte d'Ivoire depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui. Créer un colloque où vous allez regrouper tous les espères en voillerie, tous les espères en canalisation ivoirien, de sorte que ces personnes puissent ressortir tout ce qui peut amener la Côte d'Ivoire à sortie de cette situation. Et que ces personnes fassent des propositions pour endiguer ce mal. Troisième proposition, fermer le Sénat. Quand je pense pour ma part que le Sénat est inutile. Le budget du Sénat peut permettre justement à l'État de pouvoir engager des travaux colossaux pour permettre à ce que ces gens de problèmes n'arrivent plus en Côte d'Ivoire. Car chaque année, nous vivons le même drame. Et c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. De 2018, une Côte d'Ivoire dite émergente. Dites-nous, à quoi sert la rédévence RTI ? Ces milliards qui sont enregistrés tous les jours déposés dans le compte de la Côte d'Ivoire par les contribuables. Dites-nous un dernier point. À quoi sert l'argent du pétrole ? Pourquoi ne pas utiliser cette manne méconnue des Ivoiriens pour créer une ville nouvelle, une Côte d'Ivoire nouvelle, avec des infrastructures durables, avec des canalisations à la pointe de la technologie pour permettre à ce que les populations Ivoiriennes ne vivent plus ce drame ? Oui, ce drame n'a que trop duré. Ce drame n'a que trop duré. J'en parle avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'émotion, tout simplement parce que c'est la Côte d'Ivoire qui s'offre. Lui, c'est la Côte d'Ivoire qui s'offre. L'argent du pétrole, pourquoi ne pas s'en servir ? Enquête sociale, c'est vrai. Nous en parlons parce que nous avons mal. Nous en parlons avec beaucoup d'émotion parce que nous sommes Ivoiriens. Lui, j'attire votre attention, j'attire votre regard sur ces points. Sur ces réserves naturelles de la Côte d'Ivoire en thème financier, la Côte d'Ivoire est un pays riche. La Côte d'Ivoire a les moyens. Mais la Côte d'Ivoire est milliardaire. A quoi ça sert si les populations ivoiriennes ne font que vous rire ? Petit à petit. Maintenant, regardez ces images saisissantes. Et surtout, priez pour la Côte d'Ivoire. Pour que Dieu nous vienne en aide et nous apporte la solution durable. Merci. A très très bientôt pour Enquête sociale dans sa version flash. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada